Lorsqu'un matin, tu, Mohamed, quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat et Allah est odiant et omniscient. Quand deux de vos troupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié, à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Gagnez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissant. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants « Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en net trois milliers d'hanches ? » Mais oui, si vous êtes endurant et pieux et qu'ils les ennemis vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort cinq mille hanches marquées distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage, pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite, et qu'ils en retournent donc déçus. Tu n'as, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin. Qu'il accepte le repentir en embrassant l'Islam ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et aux messachés afin qu'il vous soit fait miséricorde. « Et concourez au pardon de votre Seigneur. Et un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés, sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait ? Cela ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Si une blessure vous atteint, pareil blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes. Et enfin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ? Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de le rencontrer. Or, vous l'avez vu, certes, tandis que vous regardiez. Mohamed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples ? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne flébillirent pas, et ils ne céderont pas. Et Allah aime les endurants. Et ils n'urent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah, donc, leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Oh les croyants ! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître. Il est meilleur de ses coureurs. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs de mes criants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes ! Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission vous les tuer sans relâche jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputés à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après que vous aient montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désirait la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désirait l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Rappelez-vous quand vous fouillez sans vous retourner vers personne, cependant que, derrière vous, le messager vous appelait. Alors il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Yala est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité. Un sommeil qui enveloppla une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même, et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité. Des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, « Est-ce que nous avons une part dans cette affaire ? » Dit, « L'affaire toute entière est Allah. » Ce qui ne te révèle pas, il le cache en eux-mêmes. « Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, » dit, « Nous n'aurions pas été tués ici. » Dit, « Ils auraient sorti pour l'endroit où la mort les attendait. » Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines, et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait brancher, à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment, Allah est pardonneur et indulgent. Oh les croyants, ne soyez pas comme ces mécriants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre. S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts, et ils n'auront pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort, et Allah observe bien ce que vous faites. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, Mohamed, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfouis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours ? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du bétain. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection. Alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés. Sous-titrage ST' 501